bonjour à tous nouvelle vidéo avec un sujet assez très important très intéressant super et tout bien sûr j'ai envie de dire comme d'habitude mais ce sujet là il est plus comment dire et particulier étrange particulier mais bon c'est intéressant il faut le faire c'est super alors j'ai même pas le titre je sais vraiment pas exactement je sais ce que je vais dire je connais le sujet mais j'ai pas le titre pour donc il va s'éclaircir il va s'exposer tout seul il va se faire tout seul ce sujet cette idée elle va se faire tout seul donc je lance un peu la réflexion c'est comment dire voilà pour donner une idée c'est quoi la réalité complète c'est quoi la vraie réalité montre nous c'est une sorte de voyage dans la vraie réalité la réalité ce serait un peu comme un éternel recommencement parce que éternel justement pourquoi ça serait c'est un peu comme parce que évidemment ce sera toujours différent mais pareil c'est un peu comme les saisons les quatre saisons c'est la terre qui tourne tu allais tu as le printemps bon tu as l'été l'automne l'hiver et tu recommences au printemps etc en boucle seulement bah l'été d'avant il ressemble à l'été d'après mais c'est pas exactement le même puis il se passe des choses différentes mais c'est quand même l'été voilà en fait c'est pourquoi c'est simple enfin je vais de toute façon je vais ça va être basique ça va être simple les enfants vont comprendre les fous vont pas comprendre mais ils sont fous il y a les quatre saisons il nous fait les quatre saisons qu'est ce qui se passe ils comprennent pas bon donc je vais amener plein de réflexions dans ce sens parce qu'il y a des trucs intéressants à dire pourquoi je dis ça par exemple il y a dans je vais peut-être le noter en bas dans ecclésiaste il nous dit rien de nouveau sous le soleil ce qui a été c'est ce qui sera donc on va pas dire oh c'est nouveau c'est l'été mec rien de nouveau sous le soleil ça a été déjà l'été l'année dernière ce sera l'été cette année et ce sera l'été l'année prochaine rien de nouveau sous le soleil ça ça toi y est ça fixe le cadre bien oui mais aujourd'hui c'est nouveau c'était ton part en vacances et tout d'accord mais le cadre il reste le même quand même il y a bien sûr il y a des différences il y a des nouveautés des petites nouveautés mais qui en sont pas vraiment parce que c'est pas tes premières vacances de ta vie mais bon et qu'importe même si t'es les premières voyez il y a une sorte d'illusion globale qui fait qu'on croit que tout est nouveau parce qu'on les découvre on vient d'arriver oh c'est nouveau non c'est toi qui les vois pour la première fois donc c'est nouveau oui mais pour toi pour la réalité ça a toujours été voyez c'est ça le l'illusion de base dont on va parler et qui est très profonde les mecs disent oui oui d'accord le mec il va me dire oh avec Manu Max on apprend qu'il y a des des cycles bon les grands cycles voilà et qu'il y a les 4 saisons mec mais c'est pareil pour tout l'univers mec pour tout au delà des apparences au delà de on va aller tellement loin mec j'ai même peur de il y en a qui vont voir le vertige ça va aller c'est Manu Max c'est votre c'est Manu Max quoi il est sympa Manu Max il veut du bien aux gens bon après non mais Dieu nous aide allez j'en étais oui c'est le sous-sujet donc je vais lire la phrase de toute façon que je vais devoir noter en dessous donc un petit un petit Google vite fait rien de nouveau sous le soleil ce qui fut sera ce qui s'est fait se refera voilà donc il y avait celle-là mais je vais noter le chapitre 1 verset 9 ce qui a été c'est ce qui sera donc ce qui a été dans le passé c'est ce qui sera dans le futur donc tu connais le futur parce que tu connais le passé c'était l'été qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine bah ce sera l'été c'est simple à pleurer à pleurer c'est simple à pleurer si on prend les grandes lignes évidemment tu vas pas prédire le comment va se passer c'est l'été les températures et tout mais voilà en gros tu te dis bon bah il va faire chaud mec je sens qu'il va faire chaud l'été prochain et il y aura du soleil et ce sera un bel été enfin un été quoi et tu peux pas trop te tromper quand même là-dessus et donc vous voyez il y a une sorte de de truc qui fait que c'est un peu comme si tu connaissais le futur c'est bizarre futur si incertain alors attention je vous voyez on va se dire oui bien sûr mais c'est un exemple c'est l'exemple des quatre saisons mais du jour et de la nuit pour dire c'est un cycle voilà et ça ça permet entre guillemets de connaître le futur et de voir comment ça fonctionne bon là où c'est intéressant c'est que c'est valable pour tout et je vais expliquer pourquoi et que donc ça nous renseigne sur tout l'univers c'est un peu mec tu connais ton présent tu l'as sous les yeux t'as la réalité là en face des yeux bien et ben ce que tu vois ça a toujours été donc tu connais tout ah mince ah bon déjà comme ça alors non pas sur les grandes lignes voyez donc tu vois le jour et la nuit par exemple aujourd'hui il fait jour voilà hier il faisait jour pas pareil mais il faisait jour demain il fera jour pas pareil mais il fera jour oh là là mince mais t'es intelligent Manu Max oui c'est simple à pleurer mais c'est vrai et après alors c'est basique mais après on va aller bien plus loin mec j'ai peur pour vous mec mais ça va bien se passer Dieu va nous aider tu survivras tu survivras c'est une vidéo youtube ça va aller c'est gentil je suis on est potes et tout ça va bien se passer grâce à Dieu que Jéhovah nous aide et qu'ils aident les gens quoi à comprendre les choses simples c'est bien c'est grâce à Dieu voilà moi je vais dire des trucs super importants super vrais les gens vont pas comprendre ils vont se dire oh et quoi mais c'est fou voilà les gens vont dire mais c'est fou ce qu'ils nous racontent Manu Max alors que c'est simple et logique donc c'est eux qui sont fous et d'accord c'est normal ça va être fou mec mais c'est normal c'est Dieu qui va guérir les fous qui va à la longue la réflexion ça demande du temps les gens vont réfléchir il dit quand même ce Manu Max il raconte des choses bizarres mais il y a il y a une logique dedans il y a quelque chose Dieu t'influence il te guide et à un moment dans les choses de la vie tu dis tiens mais c'est vrai c'est tout et alors machin truc les choses s'emboîtent de cause à effet de manière logique une sorte de chaîne logique il dit bah oui mais en fait c'est simple c'est juste que ça m'était trop inhabituel ça allait trop loin le mec il va trop loin on est des enfants il dirait comme ça aux enfants les enfants peuvent comprendre à la limite ils peuvent mieux comprendre que que les gens qui sont trop habitués à des trucs bizarres enfin à la télé trop de télé trop de youtube bah oui mais mec t'es sur youtube trop de youtube attention quand même je poursuis ce verset ce qui a été c'est ce qui sera ce qui s'est fait il s'est fait des trucs il y a eu une guerre c'est ce qui se fera oh il y aura encore une guerre plus tard tu crois quand même il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais non Manu Max on va plus faire la guerre ça sera bah déjà il y a la guerre voilà en Ukraine c'est officiel ils se font la guerre c'est la guerre bon là-bas bah alors on est en 2024 qu'est-ce qui se passe on n'est pas super dans le futur déjà tout va pourquoi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe bon etc pour toutes les choses et comme disait en plus Ecclesiastes en fait Ecclesiastes c'est qui alors Ecclesiastes ça veut dire quoi mec Ecclesiastes ça veut dire proclamateur je suis un proclamateur je proclame la bonne nouvelle la vérité moi aussi mais je ne suis pas Ecclesiastes Ecclesiastes ça veut dire proclamateur celui qui proclame la vérité des choses importantes une sorte de sage qui proclame un sage un sage qui et pour cause c'est 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 Salomon qui parle dans Ecclesiastes le sage de Dieu Dieu lui a donné la sagesse bon tu veux la sagesse oui ouais prends tout Salomon c'est le sage de Dieu et après il a il a écrit je proclame je balance tout mec voilà j'ai envie d'en parler à tout le monde c'est écrit c'est machin un moment même après il dit j'ai été le roi d'Israël etc parce qu'après il avait tout ça c'est une toute une histoire donc je note parce que je vais mettre ça en dessous ce qui s'est fait c'est ce qui se fera c'est important parce qu'en fait ce sera toujours pareil mec il y aura toujours des conflits il y aura toujours des bonnes choses des mauvaises choses et donc Ecclesiastes il dit il y a un temps pour rire il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se reposer et ainsi de suite donc mec c'est un peu comme si je disais tout de suite mec je te connais pas mec mais tu vas rire et tu vas pleurer tu me connais pas mec qu'est-ce qu'il y a je ris jamais mec tant que t'es vivant et que t'es un être humain tu vas rire et tu vas pleurer alors pas forcément sous la forme du gros rire mais tu seras content tu seras bien content et bah oui bah ça c'est pas compliqué évidemment que tu vas avoir des bons trucs et des mauvais trucs bah voilà c'est ça c'est un cycle tu peux pas y couper tu voudrais avoir que des bons trucs mais tu peux pas tu peux tu te dis oh mais je vais avoir que des mauvais trucs mais il y aura quand même des bons trucs en gros sur les grandes lignes on va pas dire non je vais faire une expérience de foule on fait simple et on voit tout de suite intuitivement les enfants ont compris bah oui des fois on rit des fois on pleure et qu'est-ce qui nous arrivera de bien ou de mal on ne sait pas mais ça arrivera oui ah mince vous voyez c'est une sagesse basique qui en gros nous dit on est dans des cycles qui se répètent indéfiniment éternellement là où il peut y avoir des illusions c'est que il y a on est dans des choses limitées et et donc il y a de la discontinuité voyez comment dire c'est à dire qu'on voit pas l'image globale on voit que notre petit truc on se dit ah non mais lui non non ici non quoi et en effet par exemple si tu vas au pôle nord ou dans l'équateur t'as pas les 4 saisons et en fait si mais elles sont pas marquées comme chez nous quelque part alors vous dire ah ben non mais à l'équateur c'est quasi nul les 4 saisons bah oui mais c'est quasi nul c'est à dire qu'il y a un chouïa et dans les pôles nord voyez c'est des cas particuliers où le cycle se réduit et un petit cercle ridicule tu le vois pas mais il est là ah d'accord pour qu'il n'y ait pas de 4 saisons il ferait que la Terre soit parfaitement alignée droit tout le temps quoi c'est ça serait trop bien ça bon voilà et là où ça va très loin et c'est là où ça m'intéresse moi je veux aller totalement loin enfin totalement jusqu'au bout oui mais ça va jusqu'où ah ben justement ça va jusqu'à l'infini mais tu peux pas aller jusqu'à l'infini ben oui mais en esprit on peut alors je vais aller jusqu'au bout on est dans un cycle éternel et la réalité n'est qu'un cycle éternel comment alors ce que je vais dire c'est un savoir logique simple basique pour les ça devrait on devrait l'apprendre à l'école ça ne passera pas à l'école mais c'est simple et basique et c'est trouvé les mecs sont fous comment je le sais alors seul Dieu est immuable unique infini absolu vraiment lui seul c'est une vérité c'est un savoir ok donc de ce savoir absolu logique et implacable je sais que tout le reste tout ce qui n'est pas Dieu moi les choses sont le contraire sont relatifs limités éphémères changeant toujours changeant qu'est-ce qui te prend qu'est-ce qui te prend je croyais que t'étais sérieux et tout des fois je suis sérieux des fois j'aime m'amuser des fois on rit des fois on pleure changeant voilà implacablement c'est un savoir c'est je sais c'est prouvé c'est la logique pure et donc je connais tout je sais tout sur les grandes lignes sur les grandes lignes mais déjà c'est une première grande ligne globale où on se positionne un vrai savoir c'est pas compliqué ça va m'énerver ça va m'énerver mais c'est normal les gens sont fous ils sont dans un truc limité relatif et ils disent quoi ? non non je vois des choses qui durent et je vois des choses qui ne durent pas donc ça c'est durable ça c'est éphémère parce que voilà l'acier c'est très dur oui mais c'est plus dur que du caoutchouc mais à un moment selon les circonstances ça casse et ça se détruit rien n'est indestructible à part Dieu je ne sais pas comment le dire c'est simple à pleurer les enfants ont compris si tu n'as pas compris c'est normal il faut que tu travailles pour redevenir un enfant pas pour être bête mais pour revenir à de la logique simple et basique pour en fait retirer des délires et des illusions d'un côté revenir à du du fonctionnement de cerveau raisonnable simple de bébé quoi de bébé il comprend oui enfin pas de bébé mais du raisonnement simple mais efficace pour que ce soit clair mais mais prouvé mais une science mais à la télé ça devrait être passé en boucle qu'importe voilà je me suis énervé ça sert à rien poursuivons donc sachant que tout change tout est un cycle tout dans l'univers complet tout absolument tout du petit truc au grand truc de ce que tu vois de ce que tu vois pas tu vois tout sauf donc tout est comme ça sauf Dieu tout rien ne dure tout se détruit tout meurt sauf Dieu je sais tout voilà vous voyez le le concept alors je sais tout sur les grandes lignes vous voyez ah ok donc tu vois le soleil tu vois la planète le soleil il a sa durée de vie il a eu sa création et après il y aura sa destruction et après il y aura sa destruction de lui-même ou par un accident qu'importe durant sa durée de vie même si c'est extrêmement longtemps c'est tout les montagnes les planètes voilà c'est comme si tu voyais comme le l'histoire des petits cochons t'as une maison en paille on va dire que ça va durer 10 ans allez on est gentil bon si c'est une petite maison en paille ça va durer quelques années si à un moment ça va être détruit la l'usure tout ça ok oui après t'as une maison en bois bon bah c'est pareil mais ça dure 20 ans c'est mieux et après une maison en pierre ah bah ça c'est super ça va durer 100 ans mais c'est tout c'est juste un truc qui va mourir moins vite qui va être détruire qui va se détruire moins vite qui va durer un peu plus longtemps qui va être moins éphémère mais jamais indestructible et jamais éternel et invulnérable jamais c'est évident c'est qu'une maison en pierre oui mais ça dure longtemps bah oui ça dure longtemps c'est tout voilà voilà je bois un coup oui alors c'est simple allez l'histoire des petits cochons voilà c'est pour les enfants c'est rien d'intéressant on va aller bien loin déjà c'est un savoir que les gens devraient savoir c'est un savoir prouvé sûr absolu indéniable indiscutable qui veut discuter non tu ne discutes pas il n'y a rien à dire c'est moi qui parle on revient donc il faut poser ce savoir de base ok ensuite qu'est-ce qu'on voit voilà juste ce que tu vois c'est ce qui a toujours été pas carrément comme ça bah oui alors allons-y tu vois un pays tu vois des gens tu vois des maisons et bah avant aussi il y avait des maisons et plus tard aussi ouais non mais avant ils avaient des maisons en en terre crue des cabanes quoi oui bah c'était des maisons c'est pas les oui mais c'est pas les mêmes oui avant les gens ils étaient habillés ils avaient des maisons voilà mais c'était pas les mêmes maisons les mêmes habits et c'était pas vraiment les mêmes gens ils parlaient pas pareil ils étaient un peu un peu différents ils étaient voilà au Moyen-Âge avant avant c'était l'Antiquité il y avait des maisons différentes et avant l'Antiquité à l'après-histoire ils avaient quoi ils avaient des tentes c'était une maison c'est pas une maison c'est une tente oh bien sûr que c'est pas une maison c'est une tente mais ça fait le même office c'est pour habiter c'est façon de parler donc c'était pareil dans le fond dans le concept dans l'utilité la structure enfin dans l'utilité c'est un abri c'était différent avant c'était des tentes d'hommes préhistoriques ou des grottes ou qu'importe maintenant c'est de la belle maison avec des fenêtres radiateurs tout ça tout ça dans le futur ils auront des maisons etc qui seront différents tout change attention même vous voyez d'accord Manu Max c'est évident à pleurer continue fonce vas-y on y croit enfin c'est évident à pleurer on continue donc c'est pareil pour tout il y avait des montagnes il y avait des rivières tout ça là où c'est difficile c'est quand il y a une discontinuité avant il n'y avait pas de planète il n'y avait pas il n'y avait pas et après si la planète est détruite il n'y a plus de même ça revient à notre avant d'être né j'étais pas là et après quand je vais mourir il n'y aura plus personne et donc ça ne se poursuit pas il y a un vrai début et une vraie fin oui et bien c'est ça l'illusion primordiale c'est la discontinuité parce que on voit les choses de manière relative visible et donc de manière limitée on voit des choses et ces choses ont un début et une fin c'est normal c'est vrai bien quand on raisonne dans l'absolu dans l'infini il n'y a pas de début et de fin par exemple le temps a toujours existé si un fou t'as dit que le temps a eu un début et une fin c'est il dit je suis fou il est fou voilà pareil pour l'espace parce que l'espace a une limite oui là il est limite c'est un début de la fin et après il n'y a plus il est fou il dit qu'il est fou mais c'est un scientifique il a un scientifique il va avoir d'être fou il soit tranquille il dit toi mais il est fou donc par exemple le temps il n'y a pas de début dans ce qui est éternel il n'y a pas de début il n'y a pas de fin bon et donc il n'y a pas de début à toute chose à toute chose dès lors qu'on le considère dans l'absolu vous voyez et donc on en revient y a-t-il il y a eu une première voiture sur terre mais parce qu'on prend une zone limitée maintenant tu prends cette zone dans tout l'espace infini et dans tout le temps infini il y a toujours eu des voitures tout le temps il y en aura toujours parce que avant qu'il y ait des voitures là oui mais il y avait des voitures sur d'autres planètes avec d'autres gens bon ok et en plus il y avait des voitures ici mais dans le passé enfin sur notre planète mais dans le passé avant il y avait des voitures vous voyez mais pas ici enfin si pas sur cette planète mais dans le passé avant longtemps avant la planète quoi il y avait une autre planète voilà peut-être que j'explique mal mais et en plus c'est pas un truc évident parce que l'être humain il est fait pour comprendre les choses limitées relatifs donc les choses voilà c'est un début c'est une fin c'est propre donc c'est un exercice d'esprit réel et logique et vrai de considérer les choses dans l'absolu les choses existent dans l'absolu il y a voilà un espace infini une réalité totale une réalité absolue qui est infinie tu peux pas la limiter en disant ah non stop il y a une barrière et c'est bon la réalité c'est ça et ça et et tu peux pas aller plus loin mais du mec dans ta folie c'est nul et justement c'est vraiment l'illusion primordiale de limiter la réalité illimitée aussi bien dans l'infiniment grand que l'infiniment petit et dans l'infiniment de ce qu'on ne voit pas on voit des choses de manière à notre échelle suivant la la lumière visible et après il y a tout ce qu'on ne voit pas soit par changement d'échelle soit parce que c'est invisible à la lumière visible etc et cela à l'infini alors pour l'échelle c'est évident tu vas aller à l'infiniment petit à l'infiniment grand comme son nom l'indique c'est super grand ou c'est super petit jusqu'à l'infini vraiment mais non à un moment ça s'arrête tu peux pas aller plus petit ou tu peux pas aller plus grand dans ta tête de fou c'est une vérité c'est un savoir en termes de souvenir prouver le truc qui est petit tu le coupes en deux ça fait deux trucs petits plus petits et tu continues à l'infini par la logique on le sait tu l'as pas vu ben oui on peut pas le voir c'est trop petit c'est trop petit ou trop grand mais par la logique de l'esprit on le voit on le sait de même qu'on peut compter jusqu'à l'infini et tu vas pas dire non ce nombre il est trop grand tu peux plus compter au dessus d'un milliard c'est trop grand ben un milliard un qu'est-ce qui se passe mais oh arrête arrête t'as pas le droit t'as pas le droit d'aller plus loin que ce qui est trop grand ben un milliard d'eux je peux continuer longtemps si tu veux c'est de cet ordre c'est à pleurer c'est c'est pour les enfants les enfants ont compris ben oui on peut compter jusqu'à l'infini et ou à l'infiniment petit aussi mais qui les gens sont pas ils sont pas si idiots que ça il y a des fous partout tu verras alors et certains vont dire oui mais ça c'est bon en mathématiques mais dans la réalité c'est faux parce que c'est pas pareil que les voilà il y a plein d'excuses de délire comme ça oui mais non alors ce qui est faux évidemment que non alors à vous de le vérifier alors comment on va vérifier Manu Max j'ai même pas de télescope t'as même pas de télescope mec ben tu vas pas pouvoir vérifier l'infini c'est sûr alors t'as vu l'infini c'est où c'est où l'infini non c'est par l'esprit qu'on le vérifie et en deux secondes enfin facilement je veux dire tu réfléchis ben oui dans l'espace et le temps il n'y a pas de l'épipan c'est une base à savoir c'est un savoir à partir de cette base bon sachant que tout est infini que seul Dieu est unique que toutes les autres choses sont donc multiples il n'existe rien d'unique en soi moi je suis pas l'unique humain je suis l'unique Manu Max mais je suis pas unique en mon genre je suis un homme humain yo je fais une vidéo youtube qu'est-ce qui est unique rien de nouveau sous le soleil qu'est-ce qu'il y a de nouveau voilà salut je suis nouveau t'es nouveau alors quoi t'as qu'est-ce que t'as de nouveau Manu Max ben je m'appelle Manu Max ben il y a d'autres personnes qui s'appellent Manu Max euh je suis Manu Max alors je suis moi je suis seul à être moi alors oui mais comme tout le monde tout le monde est le seul à être eux-mêmes je suis uniquement moi il n'y a que moi qui suis moi ben oui voilà mais t'es pas unique en ton genre t'as une barbe je suis un homme qui a une barbe mince sérieux ben il faut passer à la télé mec comme tout enfin comme beaucoup comme tout le monde presque comme les gens bref je suis un humain quelconque alors t'es le seul à tout savoir c'est ça ben pas non il y en a plusieurs qui savent comme moi mais apparemment ils sont rares voilà c'est juste c'est une question de rareté après bien à partir de là et c'est là où c'est intéressant là c'était juste de la préparation pour les esprits c'est normal on n'est pas les gens sont pas habitués à penser à l'infini bon du coup la planète notre planète notre humanité elle a toujours été mais de manière discontinue c'est à dire création destruction de planète création destruction de planète etc aussi bien dans le temps que dans l'espace là en ce moment il y a Adam et Ève sur notre planète qui qui apparaissent qui ont été créés par Dieu et c'est le début et c'est le début d'une nouvelle humanité en ce moment chaque seconde tout le temps continuellement sans fin ça a toujours été et ça c'est toujours toujours là encore cette seconde là chaque seconde voilà et c'est ça qui est dur à concevoir parce que c'est pas relatif c'est pas limité on se dit ben attends ça fait beaucoup d'Adam et Ève toutes les secondes mais oui mais elle est dans l'espace infini ça n'a pas de fin mec ça n'a pas de fin c'est fou alors ça paraît fou parce que ça dépasse nos habitudes de comprendre relativement les choses limitées des choses là on est dans un mode de pensée illimité on conçoit l'univers total et infini et donc dans ce mode de pensée on applique la logique bien sûr simple et on se dit ben évidemment c'est logique c'est simple il y a toujours eu et il y a toujours des choses à l'infini dans l'espace et dans le temps vous voyez bon du coup qu'on comprenne bien ce que je viens de dire c'est un peu je crois que j'avais dit j'en avais un peu parlé dans d'autres vidéos c'est comme si l'été était éternel mais pas mais globalement pas ici donc là on est en hiver bien on va dire l'été n'est pas éternel puisqu'on est en hiver il n'y a pas d'été alors sur l'autre côté de la planète en bas donc dans les smirs sud c'est l'été oui toi donc si on se limite à la France ben un coup c'est l'été un coup c'est l'hiver mais si on on élargit à la planète il y a toujours l'été sur la planète oui mais quand il n'y aura plus de planète il y a d'autres planètes ailleurs et ce sera toujours l'été dans l'univers quelque part voyez seulement comme on est dans un truc l'été de notre point de vue c'est discontinu mais si on nous prend dans les choses globales l'univers il y a toujours l'été quelque part dans l'univers éternellement un été éternel oui Manu Max d'accord c'est une vue de l'esprit qui est sympathique elle est vraie oui c'était pour comprendre le concept à partir de là il y a toujours eu toute chose l'humanité les voitures les hélicoptères les ordinateurs c'est juste une question de rareté parce que un ordinateur c'est quand même quelque chose donc il y a beaucoup de planètes avec des humains où il n'y a pas d'ordinateur actuellement là dans l'univers présentement il y a une autre planète où il y a des ordinateurs la preuve la preuve il est là donc c'est qu'il est là ce qui a été sera vous voyez donc puisque l'ordinateur peut exister il a toujours existé il a toujours existé dans le sens pas dans voilà si c'est mal compris il dit oui un humain voilà si c'est mal compris on va dire oh ben il a faux il dit des bêtises idiotes qui n'ont pas de sens comme l'été éternel l'été éternel si c'est mal compris oui c'est faux et c'est mal compris ben voilà c'est dégueulasse si c'est bien compris ben c'est vrai alors à moi de bien l'expliquer et qu'il n'y ait pas de malentendus mais c'est tout c'est vrai la seule chose qui puisse arriver c'est d'être un malentendu qui ne soit mal compris et alors les ordinateurs ont toujours existé mais pas en France dans l'univers et donc là présentement il y a des ordinateurs sur d'autres planètes il n'y en a pas mais comme l'ordinateur c'est quand même quelque chose de de difficile voilà c'est plus difficile qu'un bout de bois quoi je veux dire il y a toujours eu des bouts de bois enfin des cabanes en bois voilà donc il y a eu plus de cabanes en bois c'est moins rare des cabanes en bois que des ordinateurs dans l'univers parce qu'il y a une certaine difficulté de complexité de l'objet mais voilà c'est juste une question de rareté mais c'est tout et donc dans l'univers il y a une infinité d'ordinateurs sur une infinité de planètes mais c'est juste beaucoup beaucoup plus rare que les cabanes en bois c'est tout ce que je dis est la vérité c'est prouvé c'est un savoir c'est pour les enfants ça devrait passer à l'école et en boucle on est chez les fous les gens on est où là-haut ça peut pas passer à la télé c'est normal les gens sont fous c'est normal de mipo je sais pas ils comprennent pas il faut pas le passer à la télé ils comprennent ils vont pas passer à la télé ce qu'ils comprennent pas alors que c'est simple à pleurer les enfants peuvent comprendre donc j'en étais où donc il y a une infinité de mondes humains présentement ensuite il y a le temps il y en a eu une infinité dans le passé le passé qui n'a pas de début voyez de même que l'espace n'a pas de fin le temps non plus il y a toujours eu éternellement des planètes avec des humains éternellement tout le temps toujours il y a toujours eu des humains tout le temps seulement voyez c'est pareil sur les grandes lignes mais ils étaient sûrement différents peut-être plein de différences c'était pas forcément pareil mais c'était quand même des humains dans le futur il y en aura toujours éternellement pareil pour les animaux voyez bien donc déjà là c'est donc j'ai première partie de la vidéo les grosses bases là bien comprendre le concept de cycle tout est éternel c'est une question de cycle et ça ne se voit pas à l'oeil parce que on n'est que dans des visions relatives limitées pour le voir c'est avec l'esprit qu'on prend la globalité de la réalité d'ailleurs il me faut un titre du genre la globalité de la réalité ce serait un bon titre il faudra que je trouve d'accord voilà troisième partie qui sommes-nous qui suis-je qui voilà qui suis-je qui sommes-nous qu'est-ce qu'on est c'est ça que je veux dire qu'est-ce qu'on est dans la réalité alors on est réel déjà c'est un premier début mais au fond en allant plus loin bien sûr qu'on est réel on fait partie de la réalité donc j'avais dit avant dans la réalité il y a de la matière et de l'esprit mais vous voyez il y a discontinuité un coup il y a de la matière alors on peut la détruire on la voit plus mais elle est là mais on la voit plus mais elle est plus vous voyez elle est comment dire à partir de quel moment on dira que c'est plus de la matière je ne sais pas pareil pour l'esprit là il est là il y a un esprit j'en ai conscience je suis conscient de mon esprit un moment des fois quand je dors je ne suis pas conscient mais je suppose qu'il est toujours là puisque je me réveille mais à ma mort je ne vois pas d'esprit enfin on ne voit pas les esprits des morts enfin les morts sont morts il y a discontinuité et donc on repart sur la continuité de la réalité qui contient la matière et l'esprit mais ce n'est pas que la réalité c'est de la matière et de l'esprit c'est que nous on voit de la matière et de l'esprit à notre échelle limitée vous voyez à notre échelle limitée on dit tiens ça c'est de la matière tiens là il y a un esprit qui gigote je le perçois et c'est là bien maintenant la réalité de ce qui est réel est continue et des fois elle se manifeste cette réalité par de l'esprit ou de la matière qu'on peut voir à notre échelle mais au fond ce n'est que de la réalité absolue différente enfin c'est que de la réalité voilà quelle est la différence entre moi une voiture une montagne un soleil ce que tu veux en fait tout c'est très différent mais tout ça c'est de la réalité c'est pareillement de la réalité c'est pareillement quelque chose qui existe c'est pareillement de l'existant un truc un vrai truc il y a un truc un vrai truc ce vrai truc il est éternel il est voilà c'est la réalité éternelle absolue c'est Dieu il n'y a que Dieu qui soit éternel absolu donc quand on veut revenir à ce qui est continu et bien forcément on retombe sur Dieu il n'y a que Dieu qui soit continu donc éternel tu prends le soleil ou le planète à un moment il y a un début une fin seul Dieu n'a pas de début et de fin et pour cause Dieu est la réalité totale absolue éternel sans début sans fin sans limite infini à droite à gauche partout il est partout il est omniprésent il est là il est ailleurs il est partout voilà c'est la base et donc si Dieu est tout est partout Dieu est vraiment tout et partout et c'est un savoir c'est oui non ici c'est en tout cas pas cette vidéo là c'est une vidéo de savoir prouver et tout c'est des bases de la religion enfin c'est un peu du c'est même pas de la religion c'est du c'est des bases scientifiques qui devraient intéresser les religions enfin les religieux les croyants t'es un croyant c'est bien mais ça serait bien de savoir c'est mieux de savoir c'est bien je veux pas savoir je veux pas savoir la vérité ça te dit rien t'es pas obligé t'es libéré donc de se savoir que Dieu est tout c'est la réalité absolue de toute chose émuable éternelle de fond de tout eh ben tout est Dieu bon mais comment ça tout est Dieu ma boîte mon mon jus de fruits c'est Dieu qui c'est oui alors non t'as dit oui et t'as c'est une partie de Dieu oui moi je suis une partie de Dieu mon verre ma souris mon clavier mon jus de fruits je vais boire une partie de Dieu et c'est un savoir bon donc si toute chose est une partie de Dieu parce que Dieu est tout et partout vraiment c'est prouvé c'est pas une vue de l'esprit oui tu vois les choses comme ça c'est bien non rien ne peut pas être Dieu c'est à dire que tu peux pas voir Dieu entier là et un truc ailleurs qui non moi je suis en dehors de Dieu je suis en dehors de Dieu comme si Dieu il était pas là quoi il est ailleurs il est étranger à Dieu c'est qui qui t'a fait alors c'est tu viens d'où tout vient de Dieu tout est fait par Dieu mais à partir de quoi pas à partir du non-Dieu pas à partir de quelque chose qui est en dehors de Dieu ça n'a pas de sens à partir de Dieu Dieu a fabriqué des planètes à partir de lui-même Dieu est tout Dieu est partout alors bien sûr que des fous ne vont pas comprendre et bon alors ça encore une fois il faut réfléchir et tout ben oui tu peux pas il n'y a pas Dieu d'un côté et la matière de l'autre par exemple la matière c'est ça vient d'où ? Dieu était là il y a de la matière qu'est-ce que j'ai ? ben il y a de la matière voilà alors ça serait un deuxième Dieu il y aurait de la matière éternellement qui serait là Dieu il serait éternellement là à côté il dit bon ben moi je suis là moi et éternel et là il y a toujours eu de la matière éternelle là qu'est-ce qui se passe ? bon je vais en faire quelque chose je vais faire des trucs je vais jouer avec la il va jouer avec la la matière comme un bac à sable tu sais il y aurait deux dieux il y aurait un dieu intelligent il y aurait un dieu sans esprit enfin un truc il n'y a que Dieu qui soit éternel voyez la logique il n'y a que Dieu qui soit éternel il est unique c'est lui seul qui est Dieu qui est tout qui existe il n'y a que Dieu qui soit éternel donc tout le reste ça n'est pas éternel alors c'est quoi ? mais c'est pas du c'est pas de la poussière éternelle qui serait tu vois il y a de la poussière éternelle ça va faire des planètes toute seule ça ou je vais faire des planètes avec de la poussière éternelle non il n'y a pas de poussière éternelle il n'y a pas de de choses ou de réalité éternelle à part Dieu donc c'est vous voyez c'est la logique qui l'impose c'est pas Manu Max qui dit non il a c'est un savoir d'éprouver non c'est prouvé logiquement indiscutablement absolument c'est une vérité absolue une vérité éternelle je ne sais pas comment dire tout tout ce qui existe est Dieu et toute chose est une partie de Dieu point c'est un savoir je poursuis alors les gens voilà Manu Max est devenu fou on n'arrive pas à le suivre c'est pas grave réfléchissez-y vérifiez faut pas me croire comme ça qui suis-je j'ai pas de casquette quoi écoutez Manu Max t'as dit des trucs c'est pas intéressant ce qui est intéressant c'est de vérifier pour savoir si c'est vrai ou faux et c'est de comprendre et dire j'ai compris j'ai vérifié j'ai la preuve je sais ouais mais les autres ne sont pas d'accord je sais ils sont fous c'est comme si tu prenais un fou pour arbitre le fou a dit non c'est son problème le vrai arbitre c'est la réalité c'est l'épreuve réelle c'est ça le vrai arbitre bon donc tout est une partie de Dieu on a vu avant qu'en fait tout est éternellement présent éternellement en cycle ça a toujours existé tout une souris c'est un truc très particulier et moderne mais ça a toujours existé et ça existe partout dans l'univers et quelque part voyez comme pour l'été éternel c'est la souris éternelle du fait juste que ce soit possible que ça existe ça existera toujours je rappelle la citation ce qui s'est fait c'est ce qui se fera donc dès lors que c'est possible d'être fait tu peux donner une claque à quelqu'un ben c'est la claque éternelle c'est à dire qu'il y aura toujours des claques et des têtes à claques et du fait que ce soit possible par exemple tu peux pas voyager dans le temps et ben il n'y aura jamais de il n'y a jamais eu de machine à remonter dans le temps vraiment parce que c'est impossible totalement absolument impossible par exemple je dois pour donner un exemple de ce qui ne pourra jamais exister donc c'est très peu c'est vraiment des trucs absolument impossibles à faire alors ça n'existera jamais et ça n'existe pas et ça ne voilà mais dès lors que ça peut exister par exemple le mec il a il a fait un exploit avant c'était un exploit de de pour les premiers avions de voler de de France en Angleterre par exemple c'est un exploit maintenant c'est banal c'est banal dès lors que c'est possible et bien ça se fera tout le temps dès lors que c'est possible ça existe ça se fait éternellement dans l'univers parce que c'est possible et tout se fera du moment que c'est possible tout se fera alors ça peut faire peur oui alors si on tue tout le monde c'est possible si c'est possible ça se fera ah mais c'est horrible et tout bah oui une grosse guerre j'ai un truc bon ce qui change c'est la rareté c'est un peu c'est un peu comme si on va dire oui alors il y aura toujours du mal oui mais c'est là où je voulais en venir justement c'est un peu si beaucoup de citoyens commettent des crimes et des vols on est embêté mais la police faisant son travail le gouvernement prenant des mesures d'exception on mettra énormément de gens en prison donc il y a toujours eu des gens en prison toujours eu des criminels et des moches méchants mais si parce que il y a le libre arbitre parce que voilà pourquoi pas tout le monde fait ça tout le monde vole pourquoi je ne volerai pas yo c'est la crise et tout bon ça oblige si c'est possible à ce que le gouvernement met tout le monde en prison si c'est pas possible ça sera autrement c'est pas admettons que le gouvernement il met la moitié de la population en prison il a les moyens bon il essaie quoi et ben en fait c'est juste qu'une question de proportion de rareté c'est-à-dire qu'avant il y a toujours eu des méchants des prisonniers des condamnés voilà en prison ou condamnés à mort capturés quoi enfin pour la justice mais on va dire qu'il y a toujours eu des prisonniers mais on va dire allez 1% de la population pour être comme ça voilà ouais mais là il y a des événements terribles et tout bon des problèmes et les gens ils sont là il y a une grosse poussée de criminalité qu'importe les raisons c'est pas si c'était possible et admettons qu'il y ait 50% de gens en prison ou condamnés à mort parce qu'il n'y avait pas assez de prison n'importe quoi parce que c'était nécessaire tout le monde devient fou ils sont trop tués donc rien ne change si ce n'est la proportion et c'est ça la différence entre l'enfer la terre et le paradis vous voyez quand on est au paradis quand on est en enfer rien ne change enfin Dieu est toujours là on est des êtres vivants il faut manger il faut dormir voilà c'est normal alors pourquoi on dit que c'est l'enfer et là c'est le paradis parce qu'au paradis donc c'est Dieu qui organise les choses d'une part c'est Dieu directement qui vous êtes dans le royaume de Dieu Dieu c'est lui qui commande qui dirige directement les choses un peu comme Israël Dieu a donné ses commandements aux prophètes voici les lois pour le pays c'est moi le roi du pays vous allez là vous faites ça voilà c'est moi qui dirige oui roi éternel Jéhovah merci pour tes instructions et tes lois et tes commandements comme ça parce que c'est lui qui commande le pays voilà c'est pour l'exemple de plus au paradis Dieu agit directement il est là et il nous donne la vie éternelle il fait que les choses soient super cool voilà c'est pas c'est pas juste on est sur terre comme Israël Israël d'accord ils étaient dirigés par Dieu mais ils étaient en prison sur terre yo la vie est dure des humains comme les autres quoi la vie est dure machin mais on est dirigés par Dieu et on va mourir comme les autres voilà donc vous voyez la grosse différence bon après il y a la terre puis l'enfer alors c'est l'enfer où justement Dieu ne s'en occupe pas il laisse ça à la sauvagerie à l'abandon donc c'est tout le temps la guerre et le problème bon il aide pas du tout les gens d'enfer c'est la grosse punition mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a une question de rareté en enfer et c'est comme si tout le monde était criminel sur terre c'est comme si il y avait la moitié des gens plus ou moins honnêtes moitié des gens plus ou moins malhonnêtes il y a un certain équilibre un certain moyen et au paradis c'est comme si tout le monde était honnête ou presque parce qu'il y avait voilà vous voyez c'est une question de proportion de rareté donc à partir de là ce que je dis c'est qu'il y aura toujours des criminels éternellement des coupables des victimes des horreurs et voilà mais pas dans la même de manière différente et pas de manière et pas dans les mêmes proportions autant en enfer c'est tous les jours le massacre ou les problèmes graves c'est vrai autant au paradis c'est presque jamais vous voyez le truc sérieux d'ailleurs dans l'apocalypse on dit et il y a une grande guerre qui éclata au ciel il y a une guerre au paradis entre les anges rebelles et les anges de dieu contre le dragon et ses anges et contre l'archange Michel et ses anges c'est écrit grosse guerre le dragon a perdu et lui et ses anges donc les anges rebelles ont été rejetés sur terre c'est bon vous voyez l'idée donc à partir de là vous voyez c'est une question après uniquement de rareté de fréquence mais tout est éternel et donc c'est juste qu'au paradis il y aura abondance de rire et de contentement et de joie et de vrai bonheur et une rareté rare dingue de pleurs de détresse et de douleur et inversement pour l'enfer et nous on est dans une prison intermédiaire moyenne où il y a de tout comme ça on est libre de toute chose de se dire bon il y a un peu de tout où aller à droite à gauche les gens sont dans un équilibre sinon les gens ne seraient pas libres mais c'est dans un test de prison c'est pas juste pour s'amuser avec des gens on est en prison on souffre c'est dur c'est voulu mais c'est pas là où je voulais en venir je voulais en venir c'est sur le savoir de l'infini de l'éternel de l'éternité des cycles et de leur fréquence en termes de rareté c'est tout ça c'est un savoir propre à savoir et pour comprendre l'univers et la réalité et Dieu forcément ça ça passe par Dieu je sais tout grâce à Dieu Dieu étant comme ça le reste comme ça tac tac bing bing logique et machin formé par Dieu en tant que vraie science absolue de science de l'esprit je sais tout mais alors sur les grandes lignes pas prophète et vous voyez je sais juste que la réalité est réelle que le temps est éternel que demain il fera jour des trucs voilà comme tout le monde et tout le monde peut pourvu qu'il m'ait compris en deux secondes être comme moi oui on est des humains on a une cervelle on sait comprendre la logique simple ben on sait tout comme Manu et Max parce qu'on a compris c'était voilà c'est un peu comme on va à l'école le professeur il explique le truc les enfants ont compris les élèves ont compris et ils en savent autant que le prof sur la leçon et c'est le but et c'est fait pour vous voyez du coup ça explique tout alors ma dernière partie après il faut que oui on fera que j'y aille une petite vidéo vite fait en deux secondes purée ou à moins que je fasse non je vais continuer je suis sur ma lancée je suis chaud et tout ça serait dommage ouais j'aurais pu faire une ma dernière partie tout de suite mais c'est dommage alors ma dernière partie c'est ok mais alors qui suis-je et qui est ma souris et qu'est-ce que cette bouteille et qu'est-ce que Dieu par rapport à Dieu qui on est par rapport à Dieu on est tous une partie de Dieu mais ma bouteille aussi donc je suis paré qu'une montagne qu'un soleil qu'une bouteille de lait qu'une souris qu'un clavier qu'un caillou qu'un brin d'herbe c'est juste que la forme est différente pourquoi et qu'est-ce j'ai envie de dire qui suis-je et qui est qu'est-ce que les choses voilà alors tout est une partie de Dieu mais il y a des parties différentes de Dieu mais pas éternellement différentes enfin c'est pas que cette bouteille elle est condamnée à être éternellement une bouteille c'est ça que je veux dire enfin c'est mal expliqué mais c'est difficile à expliquer mais c'est simple en fait c'est juste que je vais essayer d'expliquer le truc pour la première fois mais ça va pas être évident mais c'est simple et c'est important alors on est tous une partie de Dieu tous mais tout toute chose l'ordinateur est une partie de Dieu l'air est une partie de Dieu ça c'est ok mais si on voit dans le truc dans le schéma de l'ensemble de la réalité toute chose voyez est une réalité en dehors de la matière et de l'esprit c'est-à-dire que mon esprit c'est qu'un truc c'est qu'un truc limité j'ai une cervelle quoi la matière c'est qu'une forme de truc réel mais le fond du fond c'est la réalité c'est Dieu de ces choses donc tout étant une partie de Dieu tout a une plénitude totale en soi donc cette bouteille de jus de fruits qui est une partie de Dieu c'est un savoir ça ne se discute pas c'est c'est propre elle a une plénitude intérieure profonde qui fait que dans sa continuité absolue elle a tout son potentiel de l'univers c'est ça que je voulais dire ça va être plus simple après c'est juste pour poser la base l'ensemble le décor c'est-à-dire que cette bouteille de lait cette bouteille jus de fruits c'est un monde en soi c'est un monde moi-même je suis un monde c'est-à-dire que comment expliquer ça en fait reprenons le cycle d'un être vivant oui ça va être difficile à expliquer mais c'est super intéressant et important et simple mais on n'est pas habitué et moi je ne suis pas habitué à l'expliquer pourtant c'est voilà et ça va être intéressant à expliquer imaginons que on soit dans une salle de classe il y a un professeur normal il fait cours normal il s'est l'élevé normal on fait cours je vous explique à un moment il y a un examen il y a un contrôle il y a un examen et là croyez-le ou non il y a plusieurs résultats et deux notes donc on va dire qu'il y a plusieurs enfants qui ont eu moins de 10 plusieurs enfants qui ont eu 10 ou les environs voilà à peu près la moyenne et plusieurs enfants qui ont eu des très bonnes notes plus de 15 donc il y a eu beaucoup d'enfants qui ont eu 5 ou moins beaucoup qui ont eu dans les environs de 10 et beaucoup qui ont eu 15 ou plus pourquoi ? c'est les enfants ils ont le même prof le prof explique simplement les choses d'enfants mais vous voyez il y a plein d'exemples de situations d'influence de trucs qui fait que certains ont bien compris d'autres non d'autres sont plus intéressés par le cours que non d'autres puis il y a leur vie personnelle il y en a qui pensent à des jouets l'autre qui pense à avoir des bonnes notes il y a l'influence des parents bref tout un truc qui fait qu'il y a des bons élèves des mauvais élèves et des élèves moyens pourtant ils sont dans la même classe avec le même prof qui explique bien pour les enfants normaux de leur âge normalement on pourrait se dire bah enfin les mecs qu'est-ce qu'il se passe ? t'es un enfant t'as ton âge t'as pas d'handicap rien t'es normal mec t'es un enfant tu vas en classe le prof il t'explique simplement des choses bon bah ton boulot c'est de comprendre et d'apprendre mec qu'est-ce qu'il se passe mec ? pour plein de raisons et d'influence certains arrivent très bien d'autres moyennement d'autres très mal et les notes voilà il y en a qui ont deux certains ont neuf d'autres ont treize et d'autres ont dix-huit alors il y a des différences externes internes il y a des différences en tout genre les enfants plus voilà puis des différences de famille de corps d'esprit les enfants puis le cours intéresse plus les uns que les os voilà du coup pour une même réalité au final l'esprit dans sa complexité et le libre arbitre fait qu'il y a plein de choix possibles les enfants n'ont pas tous la même note voire même ils devraient normalement ils devraient tous avoir plus ou moins une bonne note parce que il n'y a rien de compliqué c'est pas un défi qu'on leur demande c'est un simple travail donc tu demandes à un enfant bon bah apporte-moi le apporte-moi un verre il peut le faire il n'y a pas d'un verre mais là le libre arbitre justement le libre arbitre c'est justement que les gens choisissent ce qu'ils veulent il n'y a pas un côté mécanique au libre arbitre alors il y a des influences bien sûr mais il y a le libre arbitre qui dans le monde peut déjouer des influences qui peut faire des trucs qui des vrais choix imprévisibles vous voyez ça déjoue le déterminisme le libre arbitre sinon c'est plus du libre arbitre je ne sais pas comment le dire bon du coup ayant le libre arbitre et bien il y a une part d'erreur de surprise qui fait que certains font des fautes d'autres font des super trucs à partir de là des anges ont fait des fautes et ont été exclus du paradis pour devenir des 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 êtres en prison limités et mortels des condamnés à mort et pour sortir de prison ils doivent retrouver Dieu par eux-mêmes c'est la grosse trame les anges qui ont fait des super trucs ils ont des rangs plus élevés au paradis et des récompenses plus élevées et c'est chouette voilà donc de par le libre arbitre il y a beaucoup de différences de créatures et donc du fait qu'il y ait du libre arbitre il y aura toujours des différences il y aura toujours des erreurs et donc il y aura toujours des animaux et des humains qui sont dans des prisons des différentes voire même d'autres créatures monstrueuses dans l'enfer bien mais en proportion du libre arbitre et des fautes voilà de même qu'il y a toujours des prisons parce qu'il y a toujours des criminels voilà et pas forcément au même pourcentage qu'avant ça change mais voilà c'est juste le pourcentage de rareté qui change il y en a toujours par les fautes voilà par les mauvais élèves il y aura toujours des mauvais élèves et ils seront toujours des punitions tu me recopieras 100 fois ce machin mauvais élèves voilà sur ce vous comprenez vous pouvez comprendre excusez-moi oui sur ce il y a une multitude inouïe de situations et d'erreurs éternelles qui fait qu'il y a toujours eu des prisons dans l'univers il y a toujours eu des animaux on va me dire oui mais il faut d'abord que quelqu'un fasse une faute pour devenir un animal donc qui est le premier premier ange qui a fait une faute pour devenir mortel on me dira mais là c'est un non-sens parce que dans dans le temps absolu il n'y a jamais de début donc tu ne peux jamais dire quel est le premier c'est comme dire quel est le premier le tout premier de l'univers à avoir inventé une voiture il y a bien les voitures il faut d'abord un humain qui invente une voiture donc il y a bien un premier humain qui a inventé la première voiture de l'univers c'est une fausse question vous voyez parce qu'il y a toujours eu des humains il y a toujours eu et donc il y a toujours eu des voitures vous voyez ça c'est normal ça ça tilte un peu on se dit mais il y a toujours eu des voitures oui c'est donc moi je dis il y a toujours eu des coupables donc il y a toujours eu des prisons mais la chronologie est limitée mais attends il faut d'abord qu'il y ait un inventeur pour faire une voiture il faut d'abord un humain pour faire une voiture oui mais il y a toujours eu des humains oui mais il faut d'abord que le mec il fasse une faute pour aller en prison oui mais il y a toujours eu des fautes et donc des prisons vous voyez dans l'éternel tout est éternellement fait tout est éternellement tout est éternel c'est juste une question de fréquence de rareté vous voyez donc il y a toujours eu des animaux des humains des prisons des enfers des monstres des anges rebelles vous voyez il y a toujours eu des anges rebelles des anges forcément et donc parce que comme je l'ai comme je l'ai expliqué bien que Dieu s'occupe de tout ayant le libre arbitre il y a toujours des erreurs plus ou moins graves et donc voilà et donc il y a toujours eu des anges rebelles parce qu'il y a le libre arbitre et bien qu'on ait le même Dieu qui ait fait les mêmes bonnes choses pour nous comme ce professeur qui a fait un beau cours un super cours à ses enfants aux élèves ben on n'a pas les mêmes notes pour plein de raisons et dont le libre arbitre et plein de choses les circonstances etc mais c'est des circonstances qui viennent de l'éternité vous voyez quelque part c'est pas c'est pas neuf ces circonstances c'est un peu des circonstances méritées t'es en prison t'es humain sur terre ouais c'est pas de ma faute si je meurs c'est parce que je suis humain oui mais c'est mérité de ce que t'as fait avant 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 durant une éternité ah d'accord ben ça revient au point bon à partir de là une fois qu'on comprend qu'en fait tout est éternel et que les erreurs sont éternelles mais qu'il faut quand même s'améliorer pour qu'elles soient le plus rares possible vous voyez et qu'on aille le moins longtemps possible en prison et que les prisons soient les moins dures possible ce sera mieux et le top c'est évidemment c'est attends les gens se disent une fois que je suis au paradis c'est bon on va tout bien m'expliquer mec j'aurai la vie éternelle et jamais plus je serai malheureux mais ils sont fous les mecs t'es dieu si t'es dieu ok t'es pas dieu mais alors tu vas faire tu risques de faire des erreurs tu risques de pas forcément tout comprendre dieu il va bien faire les choses pour toi mais toi dans ton libre arbitre qu'est-ce que tu vas comprendre et bien faire et pourquoi il y a des anges rebelles qu'est-ce qu'ils veulent bien parce que au paradis les conditions sont extrêmement favorables mais de siècle après siècle il y a des petites erreurs machin et si on fait pas bien c'est pas fatal c'est pas c'est comme si on disait bah je vais forcément avoir des mauvaises notes non mais si on écoute bien dieu et que c'est bien compris et tout et qu'il n'y ait pas d'erreur de notre part bah ça se passera bien mais mais voyez on n'est jamais à l'abri d'erreur et l'erreur étant humaine entre guillemets l'erreur étant voilà plus t'as du libre arbitre plus t'as de tu peux faire d'erreur les animaux ils font presque pas d'erreur parce qu'ils ont très peu de choix donc vous voyez ils sont dans une prison trop serrée un animal il est presque coupable de rien jamais même un lion il te bouffe c'est pas de sa faute quelque part c'est plutôt même de la tienne qu'est-ce que tu faisais là avec un lion vraiment hein vraiment donc ce libre arbitre bien sûr que les anges ont encore plus de libre arbitre plus de risque d'erreur mais ils sont extrêmement bien accompagnés ils ont vous voyez comme un super professeur bien encadré bien organisé tout un royaume le royaume de Dieu super mais voilà ça n'empêche pas des risques d'erreur bien à partir de là et là où je voulais en venir vous voyez cette continuité d'aspect de forme suivant notre mérite suivant nos erreurs mais que notre vraie place c'est au paradis et qu'en fait là c'est on était en prison on a l'impression que c'est la norme non c'est rare d'être humain et tant mieux les anges voilà c'est comme si pour un milliard d'anges il y avait un humain et pour un milliard d'humains il y avait j'allais dire un animal même si ça nous semble inversé en disant il y a plus d'animaux et d'insectes que d'humains mais c'est parce que comment dire euh oui enfin après ça s'inverse parce que une fois que tu es humain tu as plus tendance à aller dans le fond et exceptionnellement voilà c'est rare que donc en fait non je me trompe d'abord ça se rarifie pour mille anges t'as un humain mais après ça augmente dans la perdition pour un humain tu as mille animaux et pour un animal t'as mille insectes voilà parce que après c'est plus facile de tomber de voilà mais il y a un plan pour quand même que tout le monde ait une chance d'être sauvé sur l'enseignerie tout ça ce que je veux dire à la fin vous voyez comme quoi c'est bon c'est large mais ce que je veux dire surtout à la fin c'est cette bouteille de jus de fruits qui est une partie de Dieu en fait c'est comme si c'était quelqu'un un humain un esprit quelqu'un quoi qui dort c'est comme si c'était Manu Max en état de matière t'as l'état d'ange l'état humain l'état animal et après t'as donc de plus en plus limité et prisonnier mais après éventuellement enfin t'as l'état de matière c'est à dire que l'être vivant il dort il a presque pas d'esprit et il a que de la matière voyez donc c'est une sorte de potentiel c'est c'est une partie de Dieu qui est au repos voyez et en tant que que personne alors c'est pas forcément c'est pas un enfer qu'elle a pas mal alors je sais pas trop me placer comme ça mais à l'évidence c'est une partie de Dieu à l'état de repos et nous on serait une partie de Dieu réveillé enfin réveillé avec un esprit en tout cas voyez la différence entre moi et la bouteille et c'est très important et sérieux parce que c'est une autre façon de penser la réalité par l'infini mais une façon réelle c'est à dire que au delà de l'illusion primordiale de nos limites on retrouve la réalité réelle et globale qu'on est en dehors des limites qu'on pense la réalité dans l'infini dans la globalité infinie bien donc tout étant une partie de Dieu Dieu étant tout et partout moi-même je suis une partie de Dieu mais donc réveillé avec un esprit enfin qui est sous une forme d'être vivant voyez mais qui ressemble le plus à Dieu Dieu étant un être vivant absolu en fait tout est Dieu étant un être vivant absolu toute chose est un être vivant relatif tout est à l'image de Dieu tout est non il n'y a que nous humains qui sommes à l'image de Dieu mais tout est comme Dieu mais c'est en étant humain que on s'en aperçoit c'est la meilleure forme pour le voir c'est ça que je veux dire quand on voit une bouteille on se dit bah yo voilà Dieu non bah non mais voilà une partie de Dieu ça se voit pas enfin c'est pas parlant vous voyez donc tout tout est une partie de Dieu tout est tout tout est comme Dieu mais c'est en tant que qu'être vivant humain qui puisse parler que ça ressemble le plus à Dieu en termes d'image de ressemblance faisons l'homme à notre image à notre ressemblance donc t'as les animaux yo j'ai vous voyez donc j'avais dit quoi j'avais dit tous les êtres tout est des tout toutes choses ce sont des êtres ce sont comme des êtres vivants parce que la bouteille c'est pas un être vivant toutes choses c'est comme des des êtres vivants comme Dieu parce que c'est une partie de Dieu donc cette bouteille c'est comme si c'était quelqu'un qui dormait et qui attendait d'être un animal un humain un ange voilà alors est-ce que c'est une punition ou un repos je sais pas il y a mais vous voyez c'est-à-dire fondamentalement toute chose est Dieu et donc fondamentalement et c'est un savoir tout a sa raison d'être en fonction de Dieu et donc nous nous sommes une forme de la réalité qui ressemble plus à Dieu de ce qu'on peut voir bien sûr les anges encore plus mais là Dieu n'a pas fabriqué un ange il a fabriqué un humain donc de ce qu'on voit de ce qui est sur terre c'est ce qu'il ressemble le plus à Dieu et en effet en termes de libre arbitre et de parole et d'esprit vous voyez parce que un animal ça presque pas de libre arbitre et d'esprit et de langage bien sûr et donc alors là où je dis attention il ne faut pas croire que ce soit une punition d'être une bouteille pourquoi parce que ça ne peut pas souffrir une bouteille une bouteille vous voyez et puis ce n'est même pas quelqu'un c'est mais dans la matière la matière c'est de la réalité et la réalité c'est Dieu et donc il y a un potentiel que ce soit c'est une partie du réel qui peut tout donner c'est ça et en fait voilà on a l'impression que pour faire un humain il faut fabriquer un truc et de la matière d'accord mais l'esprit c'est ça le mystère de la conscience et de l'esprit c'est qui ton esprit c'est qui c'est qui Manu Max c'est qui c'est qui cette conscience c'est quoi c'est qui cette conscience la conscience et je crois que c'est la alors là pour le coup c'est une croyance parce que je viens de c'est en creusant qu'on trouve mais attention les preuves ne sont pas là la conscience c'est une partie de Dieu ok pourquoi je dis ça c'est quoi c'est qui la conscience c'est une partie de Dieu dans sa forme consciente dans sa forme pardon dans sa forme réveillée voyez et donc ce bouton là ce bout de matière chaque petit bout de matière est une partie de Dieu donc et c'est sa forme inconsciente c'est sa forme en train de dormir enfin c'est une certaine forme de Dieu et donc cette chose elle a ça sa continuité dans l'absolu qui fait que ce bouton en fait c'est un être vivant une conscience qui dort voilà cherchez le mot la matière c'est de la réalité et cette réalité elle est sous forme inconsciente sans esprit c'est de la matière c'est sans esprit bien et c'est quand même l'âme c'est quand même l'âme quelque chose de réel bien cette chose de réel peut se former Dieu peut la former différemment pour qu'elle ait un esprit une conscience voyez et donc moi c'est comme si j'étais de la matière qui était réveillée mais dans les mystères de Dieu et de du fin fond de la réalité c'est je suis qu'une forme de la réalité et ce bouton c'est une autre forme de la réalité la différence entre moi et ce bouton c'est que moi donc je suis plus grand plus complexe plus élaboré et surtout j'ai une conscience cette conscience c'est quoi ? c'est de la réalité sous forme de conscience et ce bouton c'est de la réalité vous voyez c'est pareil mais sous forme de matière mais à réalité égale c'est juste la forme qui change donc ce bouton c'est comme si ça pouvait être c'est comme si c'était quelqu'un qui dormait ou qui était figé dans dans un sommeil sans esprit voilà je vais peut-être rendre un petit exemple simple et facile c'est comme si la réalité c'était des Legos et avec des Legos tu peux construire un bonhomme ou une maison et c'est la même chose c'est des Legos ah oui mais le bonhomme c'est quand même un bonhomme qui bouge qui fait des choses qui parle qui est conscient et la maison c'est qu'une masse de matière oui mais c'est quand même fait avec des Legos c'est quand même du Legos c'est du Legos avec une forme différente et bien moi je suis de la réalité avec une forme différente que la bouteille mais on est tous les deux de la réalité au fond identique et donc moi je suis une sorte de bouteille réveillée et la bouteille c'est comme un humain endormi c'est là où je voulais en venir bien alors j'en ai pas la preuve définitive sur le coup là mais c'est là où je cherche et c'est là où avec toutes les bases de preuves et de savoirs que j'avais avant que j'ai dit c'est là où ça m'oriente pour bien comprendre la réalité globale dans une sorte d'omniscience grâce à Dieu de tout comprendre la réalité de tout savoir de tout comprendre d'être comme Dieu en termes de grandes lignes de savoir de l'omniscience de grandes lignes mais grâce à la sagesse de Dieu simple évidente à pleurer bien que ça semble ça dépasse les la norme les habitudes humaines c'est ça que je voulais partager avec vous et fin de cette vidéo normalement fin de cette vidéo ah c'est nul ça on est le combien à 5 ben non je vais continuer un petit peu j'ai le temps bon en tout cas c'est là où je veux en venir donc vous voyez ça nous amène loin et ça nous amène pour conclure sur le schéma et l'idée globale du cycle de l'univers à savoir que le but donc seul Dieu existe Dieu fait des êtres vivants relatifs à partir de lui donc de sa réalité voyez c'est comme si Dieu prenait cette bouteille d'ailleurs Dieu a pris de la terre il a mis un souffle de vie et il en a fait une âme vivante c'est comme s'il avait réveillé de la matière enfin c'est comme s'il avait réveillé de la réalité pour devenir un être réveillé conscient donc c'est comme s'il avait pris une partie de lui pour le rendre conscient à l'image de Dieu un peu comme un truc qui ressemble un peu à Dieu et en effet vous voyez mais tout autre parce que c'est c'est qu'une partie de Dieu c'est qu'un être vivant relatif et il n'y a que Dieu qui soit un être vivant absolu c'est un truc simple et évident seul Dieu et Dieu seul Dieu est un être vivant absolu point nous être vivants on est des êtres vivants relatifs donc Dieu a réveillé à former une partie de lui pour faire un être vivant une conscience qui ressemble à Dieu alors vous voyez mais comme c'est une partie de Dieu quelque part c'est dans l'ordre du possible ça vous voyez une partie de Dieu on est une partie de Dieu donc Dieu a fait d'une partie de Dieu un être vivant une conscience parce que le fin fond le Dieu est conscient Dieu est une conscience Dieu est esprit vous voyez et donc notre esprit ressemble à l'esprit absolu qui est Dieu on a un esprit relatif vous voyez c'est comme si on faisait un bonhomme un bonhomme en légo ça ressemble à un bonhomme je ne sais pas bon mais sans être jamais un bonhomme enfin sans être un humain mais on ne sera jamais Dieu et donc en tant que partie de Dieu consciente que Dieu nous a fait comme ça c'est pareil pour tout le reste pourquoi nous pourquoi pas les autres pourquoi pas les autres parties de Dieu on va me dire oui mais il faut il faut de la matière pour oui mais ça ça change et à un moment les parties de Dieu qui servent pour faire les montagnes l'eau la rivière et l'air elles ne sont pas punies éternellement elles ne sont pas vouées éternellement à être endormies donc elles vont aussi devenir des êtres vivants mais alors longtemps après pour toutes sortes de raisons mais voyez ce que je veux dire on est une partie de Dieu tout comme autre chose mais il y a des raisons de mérite de toutes sortes de choses qui font que on est humain et pas animal ni insecte ni une plante ni un enfin après on se dit mais bien sûr on n'est pas on n'est pas un bout de bois on n'est pas un rocher quoi oui mais le rocher il est bien réel il est bien une partie de Dieu donc pourquoi cette partie de Dieu réelle elle resterait comme ça elle serait comme ça sans raison alors elle serait comme ça pour tout le temps vous voyez c'est comme si on disait un animal il n'a pas il restera un animal et il va mourir et et c'est tout c'est rien ces personnes enfin vous voyez il y a une continuité au delà de la discontinuité qui fait que évidemment un animal il a sa raison d'être et évidemment il a une destinée et bien pareillement la matière a une destinée comme comme pour toute chose qui est que c'est une partie de Dieu et qui a un potentiel un monde c'est pas un potentiel dans le sens où ça pourrait faire des trucs chouettes non mais c'est un monde c'est à dire que cette bouteille enfin si je voulais donner mon idée précise et claire cette bouteille c'est un être vivant super endormi la preuve il n'a pas d'esprit c'est vraiment simplifié c'est vraiment mais c'est pour donner un exemple une sorte d'image simple pour vraiment dire voilà la matière c'est quelqu'un d'endormi à un état bien sûr c'est pas quelqu'un mais c'est comme si c'était quelqu'un de super endormi comment donner un exemple comme une personne dans le coma ou il y a oui quelque part pour donner un autre exemple un peu un peu bizarre mais qui pour bien refléter l'idée de fond encore une fois les gens vont prendre pour un faux mais il faut voir l'idée de fond c'est comme si la matière c'était quelqu'un dans le coma un coma très profond où le mec bouge il n'y a rien qui bouge mais c'est quand même quelqu'un qui vit enfin qui vit quelque part non mais c'est quand même quelqu'un la matière c'est quelqu'un mais c'est juste qu'il est extrêmement endormi qu'il n'a pas d'esprit il est embêté tu vois mais voyez parce qu'on va au fin fond des choses dans l'absolu c'est la geste de Dieu tout ça voyez donc c'est là au plus loin où je suis allé et où ça me semble intéressant d'aller bien que je reconnais que ça dépasse les habitudes et que ça donne un peu de vertige et qu'on risque de se tromper que oh attention mec doucement enfin il faut avoir beaucoup d'étapes de savoir validé et solide pour monter tranquillement à son rythme voyez donc là cette dernière étape elle est assez floue assez incertaine et c'est comme ça que je l'exprime voilà la matière c'est des gens endormis c'est comme des gens endormis pourquoi comment parce qu'on me dit oui mais il faut bien de la matière pour avoir des vrais gens tout ça ça paraît bizarre mais et tout ça je peux arriver là grâce à mes réflexions de fond sur la réalité qu'il faudrait que je trouve un titre voilà il faudrait que je trouve un titre un titre qui résume bien ça alors mais voilà l'idée globale de ma vidéo c'est on est sur des cycles éternels en termes d'apparence de forme mais le fond des choses c'est que tout est continuel et éternel voilà et donc ce qui a été sera c'est une sorte d'éternel recommencement sur les grandes lignes pour des raisons évidentes à savoir que il y a toujours eu des prisons parce qu'il y a toujours eu des des erreurs et des et des hors la loi et qu'il y en aura toujours bien là où on peut jouer pour nous et pour les autres justement c'est de se perfectionner et d'être parfait comme Dieu est parfait pour justement le faire le moins d'erreurs possible et donc que nos erreurs soient le plus rare possible et nos punitions soient les plus rares possibles et les plus légères possibles pour justement être heureux au paradis quasiment la la totalité du temps vous voyez mais sans que ce soit toujours sans que ce soit total parce que seul Dieu est totalement éternel et parfait et absolu et et heureux voilà seul Dieu et Dieu Dieu il aura jamais mal aux dents le mec oh là là le mec c'est Dieu qu'est-ce qu'il y a il peut pas voir mal aux dents déjà et quand bien même il aurait un truc qui l'embête j'ai mal aux dents tout ça il pourrait se guérir instantanément enfin c'est pour ça qu'au paradis ça se passe bien c'est pour ça qu'il faut aller au paradis comme disait Jésus chercher prioritairement premièrement le royaume de Dieu là-bas vous serez à l'abri ça se passera bien vous voyez et donc c'est notre espoir c'est notre c'est notre seul à tous unique solution et donc c'est la seule solution voilà c'est c'est évident et vous voyez comme tout a une raison d'être logique et simple que mériter c'est nous on ne voit pas avec nos notre vision limitée on voit juste ce qu'on voit il y a des gens ils sont là ils ont des problèmes qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on doit faire où on doit aller on ne voit pas la continuité de la réalité et donc son harmonie il est pour cause la réalité totale c'est Dieu Dieu est parfait et donc il y a une harmonie de perfection mais pour peu qu'on voit la globalité encore une fois quand on voit des détails on voit que le contraire de Dieu justement c'est-à-dire des choses chaotiques imparfaites qui changent tout le temps bizarre et tout vous voyez on voit le contraire de Dieu donc et c'est ça l'illusion primordiale d'où le monde se vautre amplement et c'était prédit c'était prévu vous voyez c'est un peu ce qui a été ce qui s'est fait se fera c'est c'est ça ne pouvait pas être autrement donc le monde évidemment il n'y a pas de Dieu je t'ai vu Dieu mec non Dieu il est où je ne l'ai pas vu tu vois bien qu'il n'y a pas de Dieu tout se passe mal tout part en vrille les choses tout meurt tout se détruit qu'est-ce que tu veux quoi les mecs ils voient le chaos tout le temps le contraire de Dieu il n'y a pas de Dieu mais les mecs mais arrête d'être fou comme ça mec évidemment que tu ne peux pas voir ni Dieu ni l'infini ni l'espace ni évidemment mais tu le sais tu n'étais pas idoise un enfant peut comprendre mais oui mais Dieu il est invisible il est comment dire évidemment qu'on ne voit pas Dieu et donc si on ne voit pas Dieu on voit quoi on voit ce qui n'est pas Dieu donc on voit nous on voit le contraire de Dieu voilà ce que nous mais c'est par l'esprit la logique alors attends donc Dieu c'est le contraire de ce qu'on voit machin par déduction logique donc on voit Dieu par la logique on voit la sagesse et la logique on voit Dieu par la sagesse par la logique par la cette claire vérité simple de l'esprit humain et de l'animal il ne peut pas il ne peut pas raisonner pour voir Dieu autant parler à des animaux ça n'a pas de sens voyez et donc on voit Dieu clairement par la logique par l'esprit et cette vue globale je la vois clairement et je la proclame comme ecclésiaste proclamateur moi qui suis un proclamateur et un prieur je proclame ce que j'ai découvert ce que je sais et ce que je crois de choses différentes mais importantes et je prie selon ma foi pour que tout se passe bien pour moi et pour les autres parce qu'on est dans l'épreuve on est des condamnés à mort on est des prisonniers condamnés à mort on va mourir c'est prévu c'est normal dans cette dans cette croyance de cas de figure où on est puni par nos fautes de ce qu'on a fait avant en toute logique en tout mérite en toute légitimité en toute justice et qu'on a ce qu'on mérite de mieux que les animaux ils ont ce qu'ils méritent et les insectes aussi aussi nombreux soient-ils comment dire voilà et pour finir sur cette idée sur cette réflexion que voilà je laisse ouverte et qui me semble intéressante et qui me dont je suis convaincu mais là on est dans de la croyance particulière on est orbible vous avez compris orbible mais mathématiques les mathématiques c'est orbible mais c'est quand même des maths c'est quand même vrai bon et donc avec toute la prudence qu'il faut avoir bien sûr sur mes réflexions de Dieu donc au fin fond de mon idée c'est qu'on est tous des parties de Dieu à égalité quoi pourquoi il y aurait une partie de Dieu qui serait meilleure qu'une autre au fin fond des choses c'est des parties de Dieu c'est-à-dire que quelque part l'esprit et la matière il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre c'est de notre point de vue parce que nous on a un esprit si je te dis bon je te donne un milliard d'euros c'est beaucoup mais en échange tu me donnes ton esprit ben c'est de l'arnaque d'accord tu me donnes un milliard mais comme je te donne je dois te donner alors soit je meurs je donne vraiment mon esprit tiens prends ma cervelle donc je meurs et ça ne sert à rien et tu reprends ton milliard soit je suis ton esclave qui doit t'obéir et dans ce cas là ben ça ne sert à rien non plus dire voilà rends-moi mes un milliard et en plus tu travailleras pour moi et tu seras mon esclave tu m'obéisses tu es à moi l'arnaque totale donc évidemment qu'on préfère se comment dire perdre un euro que de perdre son esprit enfin voyez pour nous de notre point de vue l'esprit évidemment c'est tout et le corps c'est rien et Dieu est esprit en vous simé mais ce que je veux dire par là c'est que oui c'est une valeur la valeur est différente d'une manière relative mais dans l'absolu toute chose étant réelle c'est une chose réelle à côté d'une autre chose réelle il n'y en a pas une qui est plus réelle que l'autre ça dépend des situations pourquoi l'une serait bien et l'autre mal ça dépend des situations oui et donc c'est du relatif subjectif pour le bien et le mal mais donc pour le vrai ou le faux un truc réel c'est aussi réel qu'un autre et donc ce que je veux dire par là c'est le fin fond de ces choses c'est qu'on est c'est que c'est particulier la réalité est particulière c'est que la réalité c'est Dieu et que nous en tant que partie de Dieu on a une raison d'être mais par rapport à Dieu du fait qu'on est comme on est et que on est une partie de Dieu et comme toute chose et vous voyez il y a une sorte de globalité qui fait que d'une part tout est relié mais tout est tout est pareil vous voyez tout est relié mais tout est pareil on est tous pareil c'est comme si vous étiez Manu Max mais de manière différente c'est oh c'est Manu Max qui regarde Manu Max mais c'est un Manu Max comme ça et là c'est un Manu Max autrement et donc c'est comme si cette bouteille c'était un Manu Max mais tout différent on est tous des Manu Max mais extrêmement variés extrêmement différents ce qui fait qu'on dit bah tiens bah là il y a une table là il y a une chaise là il y a un oiseau une plante vous voyez et il y a une raison d'être à tout ça il y a une sorte de communion par Dieu qui fait que tout a sa raison d'être tout a sa place tout a son mérite tout a sa destinée et la destinée de tout le monde c'est au final de revenir au paradis parce que Dieu fait bien les choses au début le libre arbitre fait que on fait des erreurs et on on bousille des trucs ça nous fait des des choses et des problèmes et des prisons différentes et on a des formes différentes mais quelque part ça a une raison d'être de justice donc mais le but c'est quand même de revenir à la vie normale de sortir de prison et de payer ce qu'on doit à la justice pour redevenir un citoyen normal et Jésus paye à notre place ce qu'on doit pour qu'on revienne dans un réseau de retour au paradis où on en sera formé pour revenir au paradis pleinement et durablement par son sacrifice et par ses instructions ses enseignements qui fait que grâce à Dieu vous voyez c'est un retour normal et c'est le but de Dieu le but de Dieu c'est que tout homme tout humain soit sauvé et la connaissance de la vérité comme un père pour qui veut sauver ses enfants parce qu'on croit que Dieu est gentil et voilà on est dans cette croyance biblique claire mais vous voyez qu'il y a tout une raison d'être c'est pas il n'y a rien au hasard et tout est équitable et propre voilà heureux ceux qui ont faim et soif de justice pourquoi lui il est un un ver de terre et l'autre c'est un scarabée et lui il se fait bouffer par un chat cette souris il se fait bouffer par un chat il a demandé à se faire bouffer qu'est-ce qui se passe tout à sa raison d'être en toute justice c'est un condamné à mort qui s'est fait tuer par un autre il le méritait pas qu'il méritait d'être bouffé comme ça mais il méritait d'être dans cette situation de souris qui fait qu'il a des risques d'être bouffé par un chat et nous on est en danger on risque des accidents des problèmes humains il ne faut pas te faire bouffer par un chat en général en général mais vous voyez et donc en toute équité en tout équilibre en tout il y en a vous voyez en tout mérite en tout équilibre pareil pour toute chose toute chose a sa raison d'être et a sa plénitude et a sa destinée et a donc il y a une raison d'être pour les choses matérielles les arbres les alors c'est pas des gens c'est pas enfin il n'y a pas d'esprit voilà ma bouteille n'a pas d'esprit je parle pas en tant que vous voyez c'est faussé de dire c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un mais c'est la réalité c'est une part de la réalité c'est de la réalité quand même on peut pas le nier bon alors pourquoi cette réalité elle serait comme ça elle serait plus avantageuse j'aurais été une bouteille j'aurais pas eu de problème vous voyez j'aurais été une bouteille le mec qui casse la bouteille on le fout mec vas-y mec une bouteille n'a jamais mal mec et pourquoi c'est pas quelqu'un vous voyez ok alors pourquoi cette réalité sera avantagée par rapport aux êtres vivants on est mal tombé on est des êtres vivants alors qu'on aurait pu être ne pas être des êtres vivants et tranquilles vous voyez il y a toute une compréhension simple et claire qui fait qu'il y a une raison d'être et non pas comme dirait certains chrétiens non mais c'est pour la déco c'est pour oui il y a des animaux oui c'est pour manger c'est pour la déco mais ça va la tête ou alors explique moi pourquoi t'es un dieu méchant voilà et ben expliquez moi pourquoi j'ai un dieu méchant si c'est pas le cas en disant alors pourquoi j'aurais pas été de la matière plutôt qu'un être vivant ça aurait été mieux j'aurais jamais eu de souffrance aucune j'aurais été je sais pas moi j'aurais été du sable c'est bien du sable du sable au bord de mer voilà tranquillou ben j'aurais pas été quelque part j'aurais pas été conscient j'aurais été de la réalité j'aurais été une réalité sans conscience pourquoi je suis une réalité consciente qu'est-ce qui se passe c'est quoi le mystère de la conscience et là j'en viens avec cette hypothèse sérieuse d'y répondre parce que toute réalité a un potentiel profond d'être de dieu d'être une partie de dieu qui fait qu'il est un monde entier avec tout son potentiel d'être de la matière d'être des animaux des humains des anges et autre chose enfin voilà et donc là je suis de la réalité en forme humaine bon je crois que j'ai assez enfoncé le clou deux heures bien tassé bien lourd mais voyez c'est le fin fond de mes réflexions super intéressantes du moment évidemment ça passera pas la télé évidemment si les gens comprennent bien ce que je viens de dire avec force d'argument j'en serais étonné et j'espère qu'il y en aura mais je pense pas que ça va faire bouger des foules que regarde Manu Max m'a tout expliqué oui bien sûr t'as trouvé un mec sur internet il t'a tout expliqué bah allez allez hop et il fait quoi dans la vie il fait rien ça va bah c'est tant mieux on peut réfléchir comme ça mais quel plaisir quelle joie d'exprimer la pleine réalité de proclamer le sage comme l'ecclésiaste ce sage qui proclame des choses fort essentielles et je vais donc je mets la sous-titre grâce à Dieu qui a tout compris grâce à Dieu pas à travers Dieu on comprend tout et c'est simple et logique et les enfants sont invités à réfléchir c'est cadeau enfin quelle joie quel plaisir de creuser dans l'essentiel on aurait pu voilà faire une vidéo pour comment comment fonctionnent les panneaux solaires voilà on fera du la lumière de la lumière matérielle mais là c'est de la lumière spirituelle de la science spirituelle de la vraie science de la vraie vérité des réalités importantes essentielles pour l'éternité au paradis voilà on discutera alors ton manumax il t'a expliqué quoi machin oui d'accord les anges ils parlent de quoi ils vont pas parler panneaux solaires les anges bon bref des choses importantes qui peut-être ont l'air inutiles mais richesse d'esprit richesse trésor au ciel sagesse de Dieu de lumière de clarté de comprendre toutes choses les choses la réalité ben oui le mec il comprend la réalité contrairement à un mec un athée déglingos j'ai été fait par hasard je suis de la matière qui parle mais t'es fou déjà t'es dans un délire comme quelqu'un dans la nuit c'est un film d'horreur vous voyez tu es bon bah que dire en tout cas vous voyez tout ça ça me vient de l'étonnement de la conscience je suis conscient qu'est-ce qui se passe c'est étonnant juste je suis conscient je je vois la magie le surnaturel de la réalité être conscient c'est juste quelque chose de surnaturel d'étonnant alors je suis conscient je suis là j'existe je suis je suis conscient c'est le mystère la conscience c'est le mystère de la réalité qu'on vit qu'on voit qu'on touche enfin on touche on expérimente on est témoin de toujours tous les jours où on expérimente ce grand mystère surnaturel comment dire je juste prenez tout l'argent du monde et tous les scientifiques fabriquez-moi une conscience j'ai dit t'es fou on fait pas de la magie bah alors c'est de la magie bah ça nous dépasse le fou c'est fou on est fou les mecs on est fou les mecs c'est tout ce que j'ai envie sauf moi enfin j'essaye enfin voilà je peux avoir peut-être des erreurs je fais attention attention de pas être fou attention de pas faire d'erreurs bien sûr soyons prudents mais on est chez les fous donc redoublons de prudence bon super vidéo évidemment je me suis fait plaisir évidemment c'est ce qu'il faut gloire à Jéhovah gloire au seul vrai Dieu qui nous guide dans les ténèbres on est dans le noir chez les fous là il veut que Dieu nous guide que Jéhovah nous guide nous forme on veut bouffer de la vérité importante bien comprise et logique voilà ce qu'on veut bouffer on veut pas bouffer des trucs dégueulasses n'importe quoi comme on on en voit partout attention à ce qu'on bouffe on veut bouffer de la vérité bien simple bien logique bien digeste déjà bien propre bien clair bien nourrissante j'ai envie de dire pour l'esprit évidemment et donc on est dans l'épreuve que Jéhovah nous guide que Jéhovah comme disait Jésus l'homme ne se nourrira pas que de pain mais donc il se nourrira aussi de toutes paroles qui viennent de Dieu donc de vérité de vérité essentielle importante évidemment il se nourrira de toutes paroles qui viennent de Dieu il faut bouffer mec la bonne bouffe quoi et donc de la vraie vérité qui touche à Dieu voilà gloire à Dieu trésor de sagesse abyssale inouïe les autres il n'y a pas d'autre il y a Manu Max et les autres on dirait que ça ressemble à des chrétiens tant mieux il en faut mais mince alors espérons que je ne sois pas le seul à avoir une telle sagesse il y a l'ecclésiaste par exemple proclamateur de la sagesse de Dieu et donc je proclame une grande sagesse grâce aux arguments aux preuves aux raisonnements que je fournis et qu'il faut vérifier examiner et voilà et après alors si vous n'êtes pas fou on peut espérer que vous allez vite le comprendre mais sinon c'est Dieu qui vous guide et qui vous fera comprendre à votre façon peut-être autre chose qu'importe c'est pas donc ça c'est intéressant mais important mais bon il n'y a pas que ça sûrement qui vous fera comprendre ce qu'il vous faut comprendre à votre rythme voilà c'est Dieu qui s'occupe de vous c'est Dieu le grand professeur moi je suis là je dis ce que j'ai à dire je dis ce que j'ai envie de dire je m'exprime je témoigne de mes idées voilà je partage des réflexions qui m'intéressent on discute et voilà et j'arrive pas à m'arrêter aussi et tant mieux c'est cadeau merci beaucoup à la prochaine au revoir